Avez-vous déjà pris le temps de regarder et vous connecter aux bourgeons ces derniers jours ? Nous sommes le 7 février 2024 et à l'occasion de la rediffusion de l'épisode 64 sur la gemmothérapie, j'ai demandé à Mylène Billion-Laroute, interviewée dans cet épisode, de me partager comment elle se sent en ce moment alors que beaucoup de nos régions connaissent un printemps très précoce et que certains arbres sortent leurs bourgeons en avance. Voici ce que Mylène me répond. Étant au pied de la montagne de la Chartreuse, je ne ressens pas encore l'effet du changement climatique sur les stades phénologiques. Chaque année, je prends le temps de noter les dates de débourrement de chaque végétal et aussi de récolte des bourgeons. En général, ce sont les épineux et arbustes qui débourent en premier, aux bépines, églantiers, ronces. Puis le noisetier. Puis les arbres un peu plus grands, comme l'érable, le tilleul, le pommier et enfin le noyer, le ginkgo et le chêne. Là où je vis, on est entre 500 et 600 mètres d'altitude. Le contexte climatique est évidemment à prendre en compte. Je suis descendue dans la vallée du Rhône et là, j'ai vu que certains végétaux commencent déjà à débourrer, comme la ronce, qui débourrait plutôt fin mars en 2023. Elle poursuit. Je me sens atteinte par cette avance de plus d'un mois par rapport au débourrement de l'an dernier. Je suis triste et cela m'inquiète. Mylène conseille un livre intitulé « Les plantes au rythme des saisons » écrit par un collectif de scientifiques de l'INRA et qui propose de s'impliquer dans un programme de sciences participatives, l'Observatoire des saisons. A notre échelle de petits humains, elle insiste sur l'importance d'observer, observer, observer et noter d'une année sur l'autre les changements. A 25 ans, Mylène a fait germer sa marque « S'éveille » pour éveiller les humains à la sève qui circule en eux et s'éveiller aux soins apportés par les bourgeons. Elle souhaite notamment montrer en quoi et comment ces changements phénologiques impactent la dynamique des communautés animales et végétales. Vous pouvez la suivre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. A chaque épisode, je publie des informations complémentaires sur le compte Instagram Agroécologie Voyageuse et sur ma newsletter mensuelle Le Mycélien. Tous les liens sont en description de l'épisode. Sous des arbres donateurs, des énergies subtiles se font entendre. Des êtres sensibles les écoutent, ce sont des paysans cueilleurs, il est l'heure. De basses fréquences virevoltent dans l'air, les battements du cœur printanier se font entendre au loin. À qui veut les entendre ? Il suffit d'être présent. Les arbres s'agitent et suivent le rythme. C'est l'éclosion des bourgeons. Ce sont donc elles, énergies embryonnaires qui embaument la vie d'une douceur millénaire. Ce déploiement ravive leurs êtres intérieurs et leurs âmes hument la reconnaissance, ne formant qu'un avec le vivant. Ils cueillent en méditation et nourrissent ainsi cette union. La cueillette sauvage émerveille l'essence. Dans cette mouvance printanière, les palpitations de la sève s'éveillent. En silence, les cueilleurs s'ancrent dans cette terre guérisseuse. Je viens de vous lire un extrait du poème écrit par Mylène lors de son stage en gémothérapie chez Delphine et Patrick, l'an dernier quand elles participaient à l'école d'agroécologie voyageuse. Dans cet épisode, enregistré juste après l'initiation à la gémothérapie que Mylène a donnée à l'EAV, on va parler des bourgeons, ces cocons qui pulsent de vie au cœur de l'hiver et qu'on oublie parce qu'on est nous-mêmes dans notre cocon. Qu'est-ce qu'un bourgeon ? Quelle médecine porte-t-il ? Et surtout, comment aller à leur rencontre ? Je suis Opaline, créatrice de ce podcast, et c'est avec une immense joie, encore une fois, que je vous partage cet épisode, les fruits d'une rencontre qui m'a tant nourrie avec Mylène, pour développer l'agroécologie la plus juste pour vous, qu'elle soit dans votre cœur ou dans vos champs. Merci de partager abondamment ce podcast pour nourrir votre écosystème. Je vous souhaite un très beau voyage avec Mylène. La première fois que j'ai entendu parler de gémothérapie, je pensais que c'était une thérapie par les pierres précieuses. Hier, lors de ton intervention à l'école d'agroécologie voyageuse, j'ai compris que gémothérapie signifie pierre précieuse, et tu expliquais qu'un bourgeon qui se forme en hiver quand la terre semble inerte est une pierre précieuse. Toi aussi, Mylène, quand je t'ai rencontrée pour la première fois au moment où tu es arrivée à l'EAV, j'ai su que je rencontrais une pépite toute douce. « Il émane de ta personne une douceur, celle des femmes qui savent prendre soin en écoutant la sagesse des plantes. » Est-ce que tu as envie de me partager comment tu te sens en lien avec ce que je viens de dire, en lien avec le fait que tu sois là à l'EAV pour cette intervention que tu as réalisée hier ? « Ça me fait monter les larmes. » « Je veux bien que tu répètes la question, parce que tu étais prise par l'émotion. » « Pourquoi ? » « Oui, je veux bien que tu répètes. » « Comment tu te sens ? » « Oui, comment je me sens ? » « Là, à l'instant, je me sens émue. » « Et je me sens pleine de gratitude et de reconnaissance du fait que vous me donnez l'espace pour parler de ça, parce que j'ai toujours eu plus de facilité d'écouter les autres que de parler de moi et de me faire confiance dans le faire, de me faire confiance dans les connaissances. Et là, c'est vraiment un espace qui honore ça. Et c'est tout ce dont je ne me faisais pas confiance, de parler de moi, d'être légitime sur les connaissances que j'ai acquises. Et oui, gratitude pour cet espace que l'école a pu me donner. Quand tu m'as proposé de revenir, c'est très fort pour moi. Et je sens que c'est ma juste place. Et en fait, c'est d'un naturel aussi. Donc, ça me conforte aussi dans le sens que je veux donner à ma vie. C'est ce que j'ai envie de transmettre. Et puis ça, que ça a été assez fort, ce stage en gémothérapie. Ça a été très révélateur. Donc, c'est beau de sentir qu'on a trouvé ce qui nous fait vibrer. Et l'école, ça m'a permis de découvrir plein, 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 plein de personnes, de pratiques autour du vivant. Et de se découvrir à travers ça. Et à un moment, il y a un petit déclic qui se fait. Et oui, être à l'écoute de ça. Donc, oui, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour toi les deux dernières années ? Ton cheminement ? Oui. Il y a deux ans. Donc, je disais au début que... C'est marrant parce que j'ai fait plutôt des études dans l'écologie. Et ça m'a amené à l'agriculture. Tu as fait un BTS. Un BTS. Voilà, exactement. Et ensuite, j'ai fait un voyage en Tunisie pour construire une maison des semences avec un agriculteur. Et là, coup de cœur sur le monde agricole. Et en fait, c'est un peu les semences qui m'ont amené à l'agriculture. Et après, peut-être si c'est l'agriculture qui m'a amené à la santé. Je trouve que c'est fort aussi. C'est pas forcément l'écologie qui m'a amené à la santé, mais il y a eu ce plomb milieu avec l'agriculture. Je trouve que c'est intéressant. Et donc, j'ai voulu... Après, j'ai fait une licence pro, après mon BTS, au milieu agricole. J'ai pas voulu voulu poursuivre en master. Donc, il y a deux ans, après, j'ai fait un service civique pour reconnecter aux semences. Donc, à Graines de Troc, en tant que gardienne de semences. J'aimais bien cet intitulé. Et puis, ça a été un peu une année forte en chamboulement parce que c'était la première fois que j'allais... J'étais... Parce que je suis originaire du parc de la Chartreuse. Donc là, j'étais à la Rochelle. Et j'ai senti que d'être devant aussi des montagnes, c'était compliqué. Puis, j'ai perdu une personne proche aussi, qui est décédée. Et puis, j'ai appris dans cette même période que j'avais la maladie de Lyme. En tout cas, que je suis positive à la maladie de Lyme. Et en fait, c'est tellement puissant de dire que c'est par ça que je suis arrivée à rencontrer Delphine et Patrick aussi. Qui était aussi positive à la maladie de Lyme. Et en fait, pendant mon service civique, ce qui est incroyable, parce que c'est que le AV, je l'avais déjà perçu. Enfin, j'avais déjà... Je suis sur Internet et ça a été un gros coup de cœur aussi. Donc, j'avais possible pour la promo 1. Et après, vous avez eu plein plein de demandes et je n'ai pas eu de résultats positifs. Et c'est mon tuteur de service civique. Donc, il y a deux ans, quand j'étais en tant que gardienne de semences, qui me dit « Je vais faire une formation en agriculture synthropique. » Alors, je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » « La ferme du Bosquet. » Il me dit « Mais c'est avec une école d'agroécologie voyageuse. » Et là, je dis « Mais non, non. » « Rouliane, c'est pas possible. » « Qu'est-ce que ça me parle ? » Et là, je me dis « Mais c'est fou, ça vient sur mon chemin de vie. » Une deuxième fois. Donc là, j'ai saisi. Et donc, peut-être que quand je suis arrivée à l'EAV, oui, j'étais... Comme je disais, c'était un peu dur parce que j'étais un peu blinde chez moi. Il y a eu un décès. J'avais appris que j'étais positive. Il y a eu tout ce petit contexte qui n'était pas très sain. Et je pense que je ne suis pas arrivée à l'EAV avec la meilleure version de moi-même. Et finalement, ça a été une force parce que... En fait, c'est fou aussi les ponts, les liens qu'on peut faire. Et là, du coup, d'avoir trouvé ce stage qui a été révélateur. C'est beau que quelque chose qui nous touche, qui peut nous faire du mal, qui nous chamboule plutôt négativement. Après, ça devient, ça se transforme en quelque chose de poétique et de beau par les rencontres. Enfin, je ne sais pas si j'aurais rencontré Déphine et Patrick. Parce que vraiment, le pont, c'est la maladie de Lyme. C'est ça qui est assez fort. C'est ce que j'essaie d'exprimer. Je ne sais pas si je suis claire. Est-ce que tu peux, du coup, nous expliquer, en fait, le lien entre ton intention de parcours à l'EAV et la maladie de Lyme ? Et peut-être pour ensuite rentrer dans le sujet des bourgeons, comment tu t'es soignée ? Eh bien, du coup, c'est vraiment par l'approche de la botanique où j'ai vraiment eu après un autre regard que juste nommer et observer. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser aux vertus des plantes. Et du coup, j'avais vraiment cette motivation dans mon parcours à l'EAV d'axer sur les savoir-faire ancestraux, de me réapproprier. Il y a vraiment cette volonté-là de me réapproprier des savoir-faire ancestraux et d'être autonome sur ma santé. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a eu un traumatisme, notamment quand j'ai fait ma prise de sang. Parce qu'en fait, la mort sur d'autique, elle datait déjà de quelques mois. Et après, ça m'a laissé une rougeur, mais pas un halo. Bon, après, j'ai pas laissé, voilà, j'ai laissé couler. Et puis, c'est vrai qu'après, ça me faisait une petite tâche. Et en fait, j'ai été extrêmement jugée par le médecin qui me dit, mais c'est... Enfin, vraiment, je me suis sentie bête. Et quand j'ai fait ma prise de sang, il m'a rappelée et il m'a dit, mais j'ai jamais vu ça, vous êtes en bonne santé, c'est positif. Il m'avait véhiculé une peur. Et après, c'était juste... Bon, bah, j'allais voir deux médecins et je m'en veux aussi parce que c'était, bon, antibio, trois fois par semaine, pendant trois jours, pendant trois semaines. Ah, cette sensation de déconnexion et puis, voilà, de jugement. Et je voulais plus ça. Et donc, ouais, il y a eu ce déclic-là et de, voilà, qu'est-ce que je peux faire ? Il y a quoi comme alternative ? Parce que c'était vraiment, eux, dans leur mot, c'était juste antibio. Donc, je les ai pris aussi. Et je regrette aussi, d'une certaine façon. Et puis, il y a eu le vaccin aussi que j'ai fait. Et je pense qu'il y avait aussi une volonté de... Il y avait des erreurs de me pardonner, de pardonner à mon corps aussi. Donc, voilà, un peu la thématique de la santé qui était forte pendant l'école. Patrick et Delphine, ils avaient d'énormes symptômes en termes de neurologiques. Perte de souvenirs, ils ne pouvaient plus se lever. Parce qu'ils ont eu la maladie de Lyme, vous pouvez préciser. Oui, oui, ils ont tous les deux. Et donc, oui, perte de mémoire, problème neurologique. Delphine avait fait la formation d'herboristerie en Ardèche. C'est l'association pour le renouveau d'herboristerie. Et elle avait rencontré un docteur, je ne sais plus le nom, qui a beaucoup travaillé sur cette maladie et qui a des similitudes avec les bourgeons. En tout cas, une synergie de trois bourgeons peut soigner les symptômes. On ne saura jamais si on est réellement soigné. Puisque c'est très dur de voir où est localisée la bactérie. Et donc, l'aulne, le peuplier et le noyer, a soigné leurs symptômes, à tous les deux. Et c'est comme ça que moi, ça a cheminé et que je les ai rencontrés. Et donc, j'ai fait aussi... Alors moi, c'était plus de la fatigue. Mais c'est vrai que c'est compliqué des fois de se dire, voilà, on a ça en nous. Après, on ne sait pas trop si à un moment on aura un état de faiblesse et ça va ressortir. Voilà, mais je pense que j'ai accueilli ça. J'ai fait mon processus et une sorte de réconciliation aussi avec mon corps. Et puis, j'ai pris aussi cette synergie de trois bourgeons. Et ça a été cette porte d'entrée. Cette maladie de Lyme, finalement, qui a fait cette porte d'entrée dans ce monde magique des bourgeons. Hier, tu es intervenue à l'EAV sur la thématique de la gémothérapie. Et tu as commencé par un cercle de paroles. Ou tu as demandé, qu'est-ce qu'un bourgeon pour vous ? Et donc, dans les différentes réponses, il y avait l'espérance, la vie, l'ADN de l'arbre, la promesse, le printemps, un cocon de vie, la douceur, la multipotentialité, le potentiel de vie, le déploiement, l'éclosion, une énergie très puissante de vie, la naissance, le boom de vie, la force du dedans, le commencement. L'énergie prête à s'épanouir, l'essence et la pulsation et le cycle de la vie. Est-ce que tu pourrais nous donner, toi, ta définition d'un bourgeon ? Qu'est-ce que c'est un bourgeon pour toi ? Tu parlais aussi du fait qu'il y avait la notion de bourre dedans et donc que tout est compressé dans un bourgeon. Qu'est-ce que c'est un bourgeon et d'où vient sa médecine, en fait ? Pour moi, un bourgeon, c'est, oui, comme tu disais, cette notion de bourre, donc c'est vraiment la racine latine du bourgeon. Et il y a vraiment cette accumulation et ce, j'aime bien, ce concentré d'énergie qu'on retrouve dans, et j'aime bien cette notion de petitesse. Et quand on met aussi un bourgeon dans le creux de sa main, rien que de sentir, on ne sent même pas le poids, mais de se dire que ça vibre à l'intérieur et que ça se forme en hiver, là où, comme tu l'as dit en introduction, tout paraît inerte. Et ça représente tout ça, une pierre précieuse. Et je pense qu'aussi, justement, pour faire le plomb, on n'observe pas aussi, on ne prend pas le temps d'observer les bourgeons, d'aller à leur rencontre. Parce que l'automne, on voit les feuilles, l'hiver, bon, on est un peu chez nous aussi, pas trop envie de sortir. Et après, au printemps, hop, on sort, mais on voit déjà les feuilles, les fleurs. Et je pense qu'on oublie un peu les bourgeons. C'est une phase du cycle qu'on oublie d'aller rencontrer. Donc oui, il y a beaucoup qui me fascine, c'est cette petitesse, mais qui a une force de vie, qui représente toute l'intégralité de la plante, des lampes vitales. Et je le ressens sur moi. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai commencé à faire de la cueillette aussi, mais ça me fait aussi sentir un peu la sève monter en moi. Et ouais, c'est très fort. Et puis de entendre aussi tous ces... Là, hier, quand on a fait le cercle de connexion, tous ces mots qui sont venus, c'est très riche. Ça représente tout ça. Il y a plein de gens qui nous écoutent, je suis sûre, qui n'ont jamais cueilli de bourgeons de leur vie. Est-ce qu'il y a des bourgeons très petits, très gros ? Comment tu les cueilles ? Est-ce que ça ne fait pas mal à l'arbre, entre guillemets, de cueillir les bourgeons ? Il faut que ça soit juste pour soi. Et peut-être qu'avant de cueillir des bourgeons, peut-être se connecter à l'énergie de l'arbre et des arbres qui nous entourent, qui sont proches de nos maisons, connaître leur symbolique. Peut-être déjà ce travail à faire en amont, avant d'être dans une démarche de cueillette. Mais c'est quelque chose de très doux, c'est vrai, et de très méditatif de cueillir. Je ne pense pas que ça fasse... Alors après, voilà, c'est peut-être ma façon de penser en tant qu'humaine. Mais c'est comme si c'était aussi un cadeau que les végétaux nous donnaient. Quand je vois que ça peut aussi soigner la puissance, du soin aussi. Et puis en fait, de faire en conscience, c'est comme quand on cueille des poireaux, des aliments qu'on cuisine. C'est peut-être faire ça en conscience. C'est vraiment un mot qui manque. Des fois, on fait des choses sans penser et peut-être le faire en conscience. Tu parlais tout à l'heure de l'importance d'observer. C'est vrai que moi, je ne m'imagine pas, si je ne prenais pas le temps d'observer le vivant, de cueillir comme ça un bourgeon. Alors peut-être que j'aurais un élan, mais j'aurais déjà besoin de me connecter à la plante. Parce que je regardais hier, il y a un arbre sur le parking qui a des énormes bourgeons. Je ne sais pas ce que c'est comme arbre. Et du coup, d'avoir vécu deux fois ton intervention, puisque tu l'as faite aussi l'année dernière, quand tu étais encore dans la promo 2. Et en fait, maintenant, j'ai vraiment pris l'habitude d'observer les bourgeons en hiver, grâce à toi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça soigne ? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui ont une vision très médicamenteuse, comme partagée Caroline hier dans le cercle de parole, dans le cercle de clôture, pardon. Ou tel bourgeon a telle propriété, telle plante a telle propriété, un peu comme on prendrait un médicament. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui ont du mal à imaginer toute la puissance du soin par les bourgeons ? Ce que je pourrais dire, ce qui me vient... Déjà, c'est quoi un bourgeon ? C'est ce que j'expliquais hier. Et il y a ce mot-clé, c'est le méristème. Un bourgeon, c'est une grosse réserve de méristèmes. Et les méristèmes, c'est des cellules embryonnaires qui sont indifférenciées. Ça veut dire que le bourgeon, au stade où on le cueille, il n'est pas encore différencié. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore s'il donnera plutôt des feuilles ou des fleurs. Et du coup, c'est vraiment le moteur de la croissance de la plante. Et c'est équivalent, en fait, à nos cellules souches humaines. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer hier. Et donc, à ce moment-là, de se soigner avec un dérivé méristatique, ça envoie un message énergétique et biologique, qui est équivalent à des cellules souches, qui peut réorganiser un désordre pathologique. En fait, c'est comme un lit. En fait, c'est vraiment un message. Et le bourgeon, ça me fait penser à l'esprit-là. J'ai une vision un peu de l'œil de vie. Ça a aussi la forme d'un œil, un peu le bourgeon. Et je vois ça aussi comme un... Il arrive à percevoir, à voir ce qui ne va pas, un désordre pathologique, et à le transformer, à le soigner. Et après, c'est plutôt utile pour des maladies chroniques aussi. Et ça va vraiment agir sur les organes d'élimination. Ça va aussi avoir une action drainante. Et ça va vraiment stimuler la fonction physiologique du corps. Donc, il y a vraiment ce côté à avoir en tête d'embryon aussi. Et il y a un médecin, Franck Ledoux, j'avais montré le livre hier. Il parle de phyton-bryothérapie. Et en fait, c'est là que ça a pris naissance. En fait, depuis le Moyen-Âge, on sait que la nonne guérisseuse Edelgaard de Bingen connaissait déjà des vertus et faisait déjà de la gymothérapie au Moyen-Âge. En tout cas, on a eu des traces en Moyen-Âge écrites. Et après, ça a vraiment pris naissance en 1960 avec le docteur Paul-Henri. Et donc, c'est lui qui a l'initiation de ce livre-là, la phyton-embryothérapie, avec le docteur Franck Ledoux. Et qui explique que oui, il associe ça vraiment à un embryon et qui du coup, comme il s'est indifférencié et puis que ça contient toute l'intégralité de la plante, ça lit en nous les messages à corriger. Hier, il y avait une personne, je crois que c'est Camille, qui disait que la plante guérit le milieu et nous guérit nous. Alors ça, c'était pas Camille, mais Camille a dit les plantes médecines régénèrent les paysages intérieurs et extérieurs. Est-ce que tu pourrais donner un exemple de plante qui, quand on regarde comment elle répare le milieu, on se dit, elle pourrait nous réparer aussi un peu de la même manière. Tu vois ? Oui. J'ai la ronce qui me vient tout à l'esprit. La ronce parce que on croit qu'elle est envahissante et en fait, pas du tout. Elle reprépare le terrain, elle se retire le terrain. Moi, j'aime bien l'appeler la protectrice. La mère ? La mère. Oui, la mère du chêne. Et elle est là beaucoup sur des terrains désaffectants. Et elle va réoxygéner en fait, le terrain qui est abîmé. Et donc, sur nous, ça sera la même chose. Elle va réoxygéner tous les tissus. Donc, elle va avoir une action sur les poumons, sur l'antivillissement aussi du cerveau cérébral. Dans son action de protectrice, elle va consolider les os et agir au fait sur la trame osseuse. Donc, il y a vraiment aussi cette notion de structure de protection et d'oxygénation. Et elle redonne vie en fait. C'est ça. Elle va régénérer nos tissus qui sont défectueux d'une certaine façon. Et par cette réoxygénation... Alors après, je sais que ce qui me manque, je ne suis pas du tout médecin et j'ai des termes aussi de médecine qui me manquent. Et donc après, je sais que biologiquement, je vais avoir peut-être plus de mal où il y a des noms de médecine qui vont me manquer. Et c'est ce dans quoi j'aimerais tendre. Mais voilà, ça peut apporter ça. Et c'est vraiment un... Elle redonne vie dans son biotope et pour nous. Et je voulais aussi, par rapport à ta question précédente, pour ceux qui sont aussi un peu plus dans la médecine classique qu'il y a aussi cette notion de totum. De toute façon, on est constitué de matières organiques et les plantes aussi. Donc il y a cette similitude-là. On fait partie du vivant. Donc après, c'est aussi le regard qu'on porte là-dessus et les sensibilités de chacun. Mais quand on isole des molécules, les médicaments notamment, c'est des molécules qu'on isole de beaucoup de plantes. et en fait, ça, ça peut avoir des effets secondaires alors que la plante dans son entièreté, avec tous les principes actifs qu'elle a, les molécules qu'elle a dans son intégralité, là, il n'y a aucune toxicité. En fait, ça s'équilibre et en fait, c'est même plus délicat des fois d'isoler, en tout cas. Et en tout cas, ça agit aussi plus puissamment de ne pas extraire, d'avoir tout dans son entièreté. Et c'est ce qu'on appelle le totum. Et en plus, le bourgeon, je trouve que c'est encore plus puissant parce que ça prépare ça. C'est vraiment, comme je disais, l'intégralité de la plante. Waouh ! C'est vraiment magique de se reconnecter à ça. Est-ce que tu pourrais nous donner d'autres exemples d'arbres que tu aimes beaucoup, avec lesquels tu t'es soignée ? Oui. Le noyer, tout de suite. Le noyer me touche particulièrement parce que mon papy a planté des noyers et je suis assez proche de cet arbre aussi et sur la ferme où j'aimerais m'installer. Et puis, il y a un très beau noyer à Télème aussi, où on était hier après-midi pendant l'intervention. Le noyer, c'est un arbre très solitaire. il émet une essence aromatique, la jouglone. Et si on observe, si on prend le temps d'observer les noyers, il y a quand même peu de plantes qui poussent sous sa cime, en tout cas, près du tronc, parce qu'il impose un petit peu son territoire. C'est vraiment un arbre sur les défenses, les barrières et ce territoire. c'est les racines du noyer. Il fait ses racines en profondeur verticale et ensuite, il les fait à l'horizontale. Et ensuite, ses racines peuvent remonter à la surface. Donc, il y a vraiment cette notion de je prends l'espace et quand, du coup, on se penche sur les vertus, ça revient. Donc, il y a le côté territoire mais immunité. Et donc, il va être sur des maladies auto-immunes et sur les barrières qu'on a avec l'extérieur, donc la peau et tout ce qui est maladies de peau aussi, psoriasis, eczéma. Et en plus de ça, il a un lien fort avec l'intestin. C'est vraiment un appelé pour les dysbioses intestinales. Donc, il y a un problème de flore intestinale. Il va rééquilibrer ça et au niveau plus de l'intestin et du côlon. Il fait le tri dans le sens où il n'accueille pas trop d'autres plantes sous son tronc. C'est pareil pour l'estomac et le côlon. Il y a déjà eu un tri avec l'estomac et du coup, c'est intéressant de voir ces similitudes. Donc, le noyer pour... Et puis, c'est rigolo parce que la noix aussi fait penser au cerveau et notre vente c'est notre deuxième cerveau. Et ça aussi, c'est impressionnant. C'est ce que je disais ailleurs aussi la théorie des signatures que les semblables soient inessemblables et que souvent, les végétaux, leur apparence, ça révèle leur usage et leur fonction sur le corps. Et ça, c'est vraiment aussi de s'en imprégner et d'avoir cette curiosité-là. Est-ce que t'as des endroits, des personnes qui t'ont enseigné des choses dont t'as envie de parler et dont tu conseillerais la rencontre pour en apprendre plus sur la gémothérapie ? Eh bien, du coup, Delphine et Patrick, ça a été le moteur tout de suite. Donc, je conseille d'aller les rencontrer dans les Cévennes et de se laisser porter par leur cheminement aussi et par les moments de cueillette. Moi, les Cévennes, c'est un lieu qui m'apporte beaucoup aussi et qui a une très, très belle énergie. Et puis, c'est ce moment de cueillette méditatif. Donc, laisser place à ça. Mais pour l'instant, ce qui est fort pour moi, c'est peut-être ce couple dans les Cévennes. Voilà. C'est vraiment qu'on fait écho. Et puis, je pourrais mettre dans la description du podcast la référence du livre dont tu as parlé aussi. Oui, il y a plusieurs ressources. J'ai une question que j'ai oublié de te poser qui est pourquoi aujourd'hui les gens ne se soignent pas plus par les plantes selon toi ? J'ouvre peut-être un gros sujet. Eh bien, c'est une très bonne question. Je pense, je ressens qu'il y a deux points. Le point, la peur, c'est dangereux. Et le côté, l'autre point, ça ne marche pas. Ce n'est pas efficace. Et ça, avec les plantes, ça demande une certaine rigueur. Quand on prend, donc après, les bourgeons, c'est sous forme de gouttes. Donc, c'est des cures de 20 jours. Donc, il faut y penser. C'est sûr que moi, je mettais mes petites fioles sur ma table de nuit quand on se réveille. Et pareil, pour les tisanes, pour que ça soit efficace, on parle de quand même trois fois par jour pendant trois semaines. Donc, c'est aussi se faire sa tisane. Et puis, on n'a plus l'habitude de ça, je pense, parce que c'est ce qu'on disait, cette course du temps. Et maintenant, dès qu'on a aussi une douleur, on a ce réflexe de médicaments, de ne plus accueillir cette douleur. Alors évidemment, après, il y a de tout aussi. Je ne vais pas faire de généralité, mais parce qu'il y a aussi cette course dans le soin, en fait, j'ai l'impression. Et puis après, oui, le côté, et c'est ce qu'on dit souvent, c'est que c'est le dosage qu'est le poison. Évidemment qu'il y a des précautions à prendre, c'est comme tout. mais voilà, moi, en fait, c'est tellement plus juste pour moi et en accord de me soigner aussi avec les bourgeons qui, ça fait partie de mon biotope aussi, enfin, de prendre des bourgeons de mon biotope, là aussi, où on a les mêmes aléas climatiques, où on subit un peu les mêmes perturbations qu'une molécule qui peut être isolée. Et évidemment, dans certains cas, il ne faut pas exclure les deux, en fait. En fait, je pense qu'il faut donner aussi plus de place à ça et être plus à l'écoute. Et c'est dommage qu'on ne nous donne pas assez de place pour ça. C'est faux. Moi, quand j'ai compris à quel point la législation en fronte sur les plantes médicinales, l'herboristerie, en fait, il n'y a plus de diplôme, ce n'est pas reconnu. En France, c'est très compliqué. On ne peut pas donner de conseils. On ne peut pas donner de conseils, exactement. Pas donner de conseils. Delphine et Patrick, par exemple, ils peuvent vendre leur macérat de bourgeon, mais ils ne peuvent pas donner de conseils. Tout à fait. Tout à fait. Donc, les gens ne savent pas exactement comment le prendre. Ou alors, ils le font, évidemment, mais du coup, c'est exercice illégal de la médecine. C'est considéré comme... Et quand on comprend ça, on comprend beaucoup de choses. Et puis, il y a vraiment ce côté, je le disais au début, de se r'approprier et cette notion de pouvoir. Se r'approprier son pouvoir personnel. de personnel sur notre corps, notre santé. Et... Ouais. Donc, il y a un chemin à faire, mais... J'avais écouté un podcast aussi de Christophe Bernard aussi. J'aime beaucoup. Il a des podcasts de bonne nature. Et il avait invité une amie à lui qui est anglaise et qui herboriste en Angleterre. Et c'est aussi impressionnant de voir à quel point d'un pays à l'autre aussi. Il y a des différences. Et oui, je prends aussi conscience qu'en France, il y a un bon petit lobby pharmaceutique. À bout ! Justement, pour les gens qui ont envie de... qui ont... envie de débuter avec... la thérapie par les bourgeons, est-ce que tu as des conseils d'endroits où en acheter, de faire ses macères à soi-même ? Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui débutent ? Aux gens qui débutent... Là, j'ai eu un... ça me fait penser à un livre qui est très bien, qui est aussi à usage familial. C'est de Stéphane Boissard qui est très, très, très bien pour débuter et qui est vraiment à usage familial. C'est le mot. Alors le nom, de toute façon, je pense que si on met Gémothérapie, Stéphane Boissard, vous vous trouvez facilement. Moi, ce que je conseillerais, c'est de se référer à Delphine et Patrick parce qu'en fait, je connais leur... toute leur pratique, tout leur cheminement et c'est des gens de confiance et je pense qu'il y a aussi des bonnes choses à trouver en pharmacie aussi mais je ne connais pas assez et je ne sais pas aussi tout processus de conscience qu'il y a des deux cueillettes qu'il y a derrière et c'est ce que j'expliquais hier aussi, les bourgeons n'ont pas la même quantité d'eau et donc lorsqu'on fait les préparations, on a des coefficients différents pour chaque bourgeon en fonction de la quantité de macération qu'on va mettre et dans certains donc ça c'est de retour que j'ai eu dans certains cas à certaines formations ou je pense même aux laboratoires souvent, on ne se casse pas la tête on met tout au même coefficient donc on peut avoir des produits trop dilués ou peu et ça on ne sait pas en fait, on n'a pas cette transparence-là donc voilà, moi qui connais tout le cheminement la façon de faire ne définit pas un truc qui a de la valeur je conseillerais ça et puis après pour le faire je pense que Stéphane le livre est super donc il donne vraiment des conseils précieux et peut-être parce que du coup on n'a pas parlé du macérat mais il y en a qui utilisent beaucoup la glycérine c'est un petit peu lequel choix faire moi j'ai choisi le miel c'est comme ça que aussi définit Patrick pour m'enseigner et c'était aussi plus juste pour moi après c'est un produit très noble le miel mais de connaître un apiculteur de confiance et avec pareil des rouges pas très loin chez soi aussi il y a aussi cette notion de cohérence la glycérine on ne sait pas trop non plus je ne connais pas vraiment il faut que ça soit ok pour soi et après c'est de l'alcool et de l'eau voilà de l'eau de l'eau dynamisée c'est très fort aussi dans les macérats après faut redynamiser les macérats et la présence de l'eau aussi puissance énergétique elle est très forte puisque le bourgeon est aussi constitué d'eau et de sève vers quoi tu te diriges toi après ce grand chemin d'exploration et bien je me dirige vers une école d'herboristorie là je me suis inscrite du coup sur celle de Lyon donc c'est l'école lyonnaise des plantes médicinales qui dure 3 ans on peut la faire à distanciel ou en présentiel donc moi je fais que je dois la faire en présentiel et j'ai vraiment hâte j'ai vraiment hâte et je pense que ça va me donner aussi beaucoup de clés sur aussi le corps en fait c'est ça aussi qui me manque et j'ai envie de creuser et qui est en lien évidemment avec la santé et puis là c'est aussi une année d'expérimentation parce que je vais commencer mes premières préparations de gemmothérapie donc j'ai le miel j'ai trouvé l'alcool et puis j'ai mes petits flacons et je commence juste pour une usage familial où je vais on connait notre famille on connait un petit peu ce qui en ressort et après c'est aussi beaucoup un travail de ressenti et puis je pense que je ferai de l'accueillette de plantes dont j'ai besoin voilà ça va être des petites préparations donc j'ai hâte aussi d'expérimenter ça et puis de me faire confiance dans le faire ça c'est oui c'est très important pour moi et puis là je suis contente aussi il y a une personne hier dans l'intervention qui est venue en fait c'est beau aussi de faire une intervention sur la gemmothérapie et ensuite les gens spontanément ils parlent de leur pathologie de leurs problèmes et c'est c'est pas évident des fois tu montres ta vulnérabilité et je trouve que c'est trop beau pour moi et être à l'écoute de ça j'adore ça et puis de pouvoir aider donc là je vais peut-être faire une petite fiole de bourgeon de noyer justement que j'enverrai par la poste à quelqu'un là de l'école donc je suis trop contente de pouvoir aider voilà de cette façon puis après on verra ce qui en découle mais ouais de me connecter à ça la première fiole oui c'est ça et après si j'ai Annaëlle enfin une dans la ferme Pépinière Joëlla qui m'a dit envoie moi une petite fiole de cassis parce que le cassis aussi c'est bourgeon merveilleux et ce qui est rigolo oui c'est que j'ai l'impression que les lieux de Cuyat où je vais me focaliser c'est le lieu où j'aimerais m'installer donc il y a le noyer la ronce le tia donc tu te diriges aussi vers une installation oui très bonne transition oui aussi un petit cheminement à faire mais je sais que c'est ce que je veux et être plus à l'écoute de mon coeur et de cette flemme qui grandit qui grandit en moi en fait j'ai vraiment envie de créer des synergies de soins avec le végétal et avec l'animal on en a pas beaucoup parlé mais il y a aussi l'animal qui me donc la médiation animale là je travaille beaucoup avec des chevaux en ce moment c'est très fort j'ai pas l'habitude plutôt l'habitude des brebis des chèvres des mâches mais les chevaux c'est très beau aussi d'avoir cette relation là et alors si oui on peut créer prendre soin d'un lieu des êtres et puis parler végétaux prendre soin des végétaux des animaux waouh là c'est c'est magique tu as quel âge déjà 25 ? 23 23 j'avais oublié 23 ans 299 on a 10 ans oui c'est vrai pile pile 10 ans je vais sur mes 24 ok oui c'est vrai 10 ans c'est que déçu du coup pour terminer est-ce que tu as un message à donner aux jeunes de 23 ans comme toi ou plus jeunes quelque chose à leur partager qui vient du coeur je pense que je vais revenir sur cette notion d'observer qui est vraiment forte pour moi donc je dirais de de s'autoriser de sortir de s'asseoir de contemplation de contemplation et mais aussi d'être dans l'action et en fait peut-être qu'on est trop trop dans l'action et qu'on laisse pas assez de place à la contemplation et si alors est-ce que j'arriverai à la ressortir c'est une citation qui me qui me guide beaucoup le monde ne me voit jamais de manque de merveille mais par manque d'émerveillement qui manque peut-être chez les jeunes c'est ce manque d'émerveillement pour le vivant et souvent moi on me dit oh mais Mylène t'es tout le temps waouh c'est tout beau alors des fois je me dis est-ce que j'en fais trop mais et et oui je pense que ouais c'est le mot clé et aussi émerveillement en fait et qu'on retrouve dans cette observation et peut-être qu'on est trop maintenant sur quelque chose dedans sur l'apparence je pense là je pense du coup c'est marrant ce que tu disais de mon âge 23 ans et c'est marrant je pense que c'est plutôt à mes cousins et cousines qui ont plutôt 17 ans qui sont peut-être aussi un peu coupés par ça et puis en fait l'école aussi l'importance aussi de l'éducation et de l'école la pédagogie par la nature enfin laisser les enfants aussi jouer dehors marcher pieds nus ouais marcher pieds nus aller sous la pluie enfin et se réapproprier aussi ouais cet émerveillement merci Mylène merci à toi Paline alors comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous si vous souhaitez m'encourager à continuer à développer mon travail vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee Agroécologie Voyageuse une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire vous pouvez aussi partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast Agroécologie Voyageuse sur Instagram si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique le mycélien tous les liens sont dans la description du podcast prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas ne soyez pas expert soyez vers de terre à ma lettre à ma lettre